sa disponibilité, sa célérité, la lisibilité et l'efficacité de son action. Je vous exhorte donc à rester à l'écoute des usagers pour mieux répondre à leurs attentes légitimes. Au demeurant, le gouvernement accélérera les réformes nécessaires à travers notamment la mise en oeuvre du plan d'action actualisé du Forum pour un service public rénové, mettant l'accent sur la performance et la transparence. J'engage par ailleurs le gouvernement, les agents comme les usagers, à veiller à la préservation de cette infrastructure publique de haute qualité. Avant de conclure, je voudrais saluer la présence dans la salle du 1er président de la Cour des comptes, M. Moumoudou Fay, ainsi que le gouverneur de la région de Dakar, le préfet de Dakar et le sous-préfet du Plateau, ainsi que le maire du Plateau. Je remercie vivement l'entreprise Bambandiaï, entreprise bien sénégalaise qui a su, avec des partenaires à l'expertise avérée, relever les défis techniques et technologiques, mais aussi satisfaire aux exigences de sécurité. Je voudrais vraiment vous dire combien je suis ravi par ce que j'ai constaté. Énormément de marbre partout, d'ailleurs, dans le bâtiment, ce qui en fait un building de marbre, mais surtout, ce sont les innovations technologiques pour la sécurité du bâtiment, pour également l'économie d'énergie et toutes les commodités qui représentent aujourd'hui les normes nouvelles en matière de bâtiments recueillants du public. J'associe à ces félicitations l'Ajityp, qui a assuré la maîtrise d'ouvrage du projet, ainsi que tous les intervenants pour le travail de qualité accompli. Je réserve une mention spéciale au Premier ministre, Mohamed Bounaud de la Jeune, pour le monitoring, qui a été un monitoring de chantier au quotidien, au ministre secrétaire général du gouvernement, M. Seydou Gueye, au directeur de cabinet du Premier ministre, M. Diatour Ndiaï, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs pour le pilotage réussi de ce projet complexe. Je voudrais enfin remercier le président de la Banque ouest-africaine de développement, notre très cher Christian Adovland, à qui je vais décerner d'ailleurs tout à l'heure le grade de commandeur dans l'Ordre national d'Union, pour le service rendu à la nation et le soutien de son institution, qui est la nôtre, à la réalisation de nos infrastructures majeures. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada